On n'existe plus dans un monde où il y a des cultures closes, ça n'existe jamais d'ailleurs, mais on a pensé pendant longtemps que les sculptures sont séparées l'un de l'autre. Ce n'est pas vrai. On a travaillé pendant un an, on a trouvé un langage commun, une sorte de manière de se parler musicalement. Et à partir d'un certain moment, on a trouvé ce thème qui est la pièce de Claude Duvier, « Je rêverai cette ville étrange », comme un fil conducteur pour notre travail. C'était cette idée de Carrefour où nous allons apprendre l'un de l'autre, donc un terrain de création vraiment ouvert à l'autrui. On a voulu vraiment aller chercher ces différences et faire rencontrer ces différences pour construire à partir de ça. L'idée, c'est de savoir comment on peut construire une musique qui ne tombe pas dans les clichés de l'interculturalité ou le multiculturalisme, mais qui approche cet amalgame de façon réfléchie, je dirais, de façon critique. Toutes les musiciens ont trois, quatre traditions. Ils n'ont pas une tradition, ils sont bilingues, trilingues, en musique. Tout est orale aussi, on n'a presque pas de partition. Les partition sont seulement de guets et de mémoires. C'est vraiment tout dans nos têtes, dans le corps, dans l'interaction sociale. Dans plusieurs traditions, l'instrumentiste est à la fois compositeur. C'est-à-dire, dans son apprentissage de la musique, de l'instrument, il approche toujours son instrument avec une approche créatrice aussi. Donc, il faut improviser, il faut savoir improviser, il faut connaître le langage musical pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer. Et ça a dit qu'il est arrivé avec cette idée de cette merveilleuse pièce de Claude Vivier. Et je reverrai cette ville étrange que Vivier a écrite un peu en pensant à tous ses voyages qu'il a fait autour du monde, en Asie, en Proche-Orient, en Moyen-Orient. Il a écrit cette pièce que nous avons tous adoré dès la première écoute, tous les membres de ce collectif. Et on a décidé de l'utiliser comme fil rouge, comme fil conducteur. Donc, à la fois s'en inspirer pour extraire certains éléments musicaux, pour en refaire autre chose, à notre manière. Et concevoir une ville étrange, une ville, l'étrangeté là-dedans est très, à la fois, très, très positif, et très mystique, et très rêveur, en fait. Claude Vivier, c'est quelqu'un qui se passionnait pour le voyage et pour la découverte des cultures extra-européennes. Et sa musique est vraiment empreinte de cette rencontre, cette découverte des musiques des autres cultures. Et aussi met en scène un peu le personnage de Vivier lui-même et son émerveillement face à peut-être des cérémonies ou des rites qu'il ne comprend peut-être pas. On sait exactement que ce n'est pas la manière traditionnelle de jouer l'instrument. Ce n'est pas la sonorité acceptée par la tradition. Et tout ça, pour eux, c'est... Maintenant, je crois que c'est vraiment l'esprit du groupe, l'esprit de ce projet, qui le facilite. Moi, je sens toujours mon rôle en tant que musicien, créateur, instrumentiste, quelqu'un qui est actif sur scène, comme un missionnaire. Je veux apporter quelque chose à ma société, sinon je n'aurais pas de raison d'être. Et avec cette musique, avec ce genre de projet, j'ai l'impression de dire à ma société, regardez, on peut vivre et s'exprimer et avoir une parole ou avoir une musique représentative de plusieurs cultures, plusieurs idéologies, plusieurs façons de faire, mais en se communiquant, en communiquant longtemps ensemble et en disant une phrase ensemble. Nous sommes tous un seul tableau, quoi. Nous sommes tous, à la fin, un seul tableau qui doit être un tableau homogène, un tableau, quand on regarde de loin, il y a une seule unité là-dedans. Mais quand on regarde de proche, il y a des millions de couleurs, des millions de nuances. Donc, c'est un tableau, quand on regarde de proche, il y a des millions de couleurs, des millions de couleurs, des millions de couleurs. Sous-titrage ST' 501 ...